La chronique de Hassan Ghassimi Hassan Ghassimi, bonjour. La visite du président Macron au Maroc vient de sceller la reprise des relations diplomatiques entre ces deux pays. La visite de Macron au Maroc est le début de la mise en place des nouveaux processus, devant assurer de manière clandestine la reprise en main des anciennes colonies d'outre-mer. Le colonialisme français qui a été chassé et puni en Afrique pour son arrogance, son mépris, sa cruauté, son paternalisme et surtout sa cryptomanie revient par la porte du hashish dans l'espoir de rendre irréversible le vol et le hold-up du Sahara occidental. Quels sont les dessins cachés de cette visite de Macron au Maroc ? Le retour de la France coloniale au Maroc est le signe d'une occupation de ce pays pour une durée indéterminée. Les 1300 entreprises françaises implantées au Maroc ne sont rien d'autre que l'expression d'un puissant protecteur à France. Et dans ce pays, Macron est allé au Maroc pour plusieurs raisons. En premier lieu, il devait arbitrer la succession du roi Mohamed VI, comme l'a fait Chirac avant le décès de Hassan II. La deuxième raison, c'est de soutenir le roi Mohamed VI en faisant la promotion du projet français colonial de l'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. La troisième raison est économique. Les autorités politiques françaises ont décidé de conquérir le nouvel Eldorado africain par la porte d'entrée marocaine en commençant à faire passer le bulldozer colonial sur le Sahara occidental. Pouvez-vous nous expliquer ce revirement subi de la position de la France à l'égard du Maroc ? Vous devez savoir que le président Macron ne soutient pas le roi pour des considérations affectives. Reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental de manière illicite a un prix. Et Mohamed VI doit payer à Macron une facture de 10 milliards d'euros qui seront versées aux entreprises françaises. Mais là, on doit se poser des questions au sujet de ce revirement de la position de Macron qui n'a jamais digéré la pilule du logiciel d'espionnage Pegasus en serrant à contre-coeur la main du roi. Tout le monde sait que le roi Mohamed VI a mis sous écoute le président Macron et tout son gouvernement. Le logiciel espion Pegasus n'a pas livré tous ses secrets. Mais des langues indiscrètes à Paris laissent entendre que des informations très compromettantes aient été recueillies par ce canal illicite et qui explique le revirement spectaculaire de la position de Macron. Le président français Macron et Mohamed VI, deux dirigeants sur le point de partir, vont-ils laisser un passif explosif qui coûtera très cher à ces deux pays ? Tout le monde sait que les jours de Mohamed VI sont comptés. Mais ceux de Macron le sont aussi à l'Elysée. C'est pourquoi il est important de se poser la question relative à la légitimité des actes de deux monarques en fin de reine. Macron a décidé d'engager son pays dans une nouvelle entreprise subversive de colonisation du Sahara occidental qui sera contre-productive en Afrique et cela doit amplifier le sentiment anti-français en Afrique. La réunion de Sochi portant sur le partenariat Russie-Afrique a consacré dans sa déclaration finale le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes un soutien de toute l'Afrique et de la Russie à l'état du Sahara occidental qui constitue un désaveu cinglant à Macron et au roi Mohamed VI. Merci à vous Hassan Kassimiste et la chronique politique. Il est 7h42 sur les ondes LG Chintro. La matinale se poursuit jusqu'à 9h.